Nous allons voir l'exploration gléno-humérale et sous-acromiale normale. Nous allons détailler ici l'exploration gléno-humérale droite puis gauche normale, avec les repères atroscopiques d'épaule de base, puis l'exploration de l'espace sous-acromial. Rappel anatomique de la région de l'épaule. Voici une vue schématique d'une épaule droite de face, avec l'articulation principale gléno-humérale entre la tête de l'humérus et la glaine de l'homoplate, l'articulation acromio-claviculaire au-dessus entre l'acromion et la clavicule, et le processus coracoïde en avant. L'acromion est une partie de l'homoplate réalisant le toit de l'épaule. A l'image précédente, nous rajoutons les structures ligamentaires avec la capsule articulaire s'insérant autour de l'articulation gléno-humérale, renforcée par les ligaments gléno-huméraux supérieurs, moyens et inférieurs. Et nous pouvons rajouter aussi sur ce schéma les tendons du muscle supraépineux et du muscle subscapulaire. Voici une vue de face de l'épaule montrant les insertions proximales du muscle biceps brachial. Le muscle biceps possède deux chefs. Un chef court, s'insérant au niveau de la coracoïde passant en avant du muscle subscapulaire, et un chef long qui passe dans la gouttière bicipitale de l'humérus, puis chemine en intra-articulaire et vient s'insérer au niveau du bord supérieur de la glène de l'homoplate ou scapula. Voici une vue schématique vue postérieure de l'épaule. On retrouve l'articulation gléno-humérale en dessous de la chromion, et c'est une vue postérieure de l'articulation que nous verrons durant l'arthroscopie classique. A l'image précédente se rajoute, toujours sur une vue postérieure de l'épaule, la capsule articulaire postérieure, et nous pouvons replacer le tendon des muscles supraépineux, infraépineux et petits ronds, anciennement appelés susépineux, sousépineux et terrestes mineures. Enfin, un schéma illustratif des différents muscles formant la coiffe des rotateurs. A gauche, une vue de face, à droite, une vue de dos, et nous visualisons successivement sur la vue de face, surtout, le muscle subscapulaire, s'insérant au niveau du tubercule mineur, et sur la vue de dos, le muscle supraépineux, le muscle infraépineux et le muscle petit rond, s'insérant sur le tubercule majeur ou trochitaire. Ces quatre muscles sont bien individualisés à leur insertion proximale, et ils se rassemblent en une chape tendineuse, appelée la coiffe des rotateurs, venant coiffer la partie supérieure et antérieure de l'humérus, en s'insérant sur le tubercule majeur pour le supra, l'infraépineux et le petit rond, et le tubercule mineur pour le subscapulaire. Enfin, toujours une vue de face de l'épaule, avec l'articulation glénohumérale, avec le tendon du long biceps passant dans la gouttière piscipitale et s'insérant à la partie supérieure de la glène. Au-dessus, la coiffe des rotateurs, représentée ici par le supraépineux, et entre la coiffe des rotateurs et l'acromion, l'espace sous-acromial, représenté ici par la bourse cédreuse sous-acromiale en bleu, et enfin une structure que nous pouvons retrouver en arthroscopie, qui est le ligament coraco-acromial. Nous allons voir dans cette vidéo successivement, en arthroscopie, l'articulation glénohumérale, puis l'espace de glissement sous-acromial. En pratique, sous anesthésie générale et bloc interscalénique, le patient est installé en décubitus latéral. On réalise un badigeonnage du membre supérieur et un champage stérile. Puis nous mettons en place une traction du bras de 20 à 30 degrés d'antéversion afin de décoapter l'articulation glénohumérale. Des repères cutanés peuvent être dessinés avant l'incision. Cette photo correspond à une vue latérale de l'épaule, la tête du patient étant à la droite de l'écran. Les repères osseux ont été dessinés, en avant la clavicule et en arrière l'acromion. Nous avons reproduit par des croix les quatre voies d'abord les plus représentées dans l'arthroscopie d'épaule. Le soft point correspond à une voie postérieure. C'est la voie classique d'introduction de l'optique. Elle passe dans l'épaisseur musculaire du deltoïde et de l'infraépineux pour arriver dans l'articulation. La lettre L correspond à la voie latérale, les lettres AL à la voie antérolatérale et les lettres AM à la voie antéromédiale ou antérieure. Ces trois voies d'abord correspondent aux voies dites instrumentales. Passons maintenant à l'exploration de l'articulation glénohumérale elle-même. Une fois correctement installée, nous réalisons la voie postérieure par le soft point. L'introduction de la chemise d'arthroscopie doit se faire vers le processus coracoïde avec une orientation antérieure. Nous nous trouvons à l'intérieur de l'articulation glénohumérale droite. En cédant des rappels anatomiques précédents, nous pouvons noter les structures suivantes. À droite arrondie la tête de l'humérus. En face, la glène de l'homoplate ou scapula. Et en haut, le tendon du long biceps qui s'insère à la partie supérieure de la glène. Tout en haut, la coiffe des rotateurs adhérente à la capsule articulaire avec le ligament glénohumérale supérieur. Et on peut voir que la partie profonde de la coiffe est ici intacte. Puis, on descend le long de la tête au niveau du footprint de la tête humérale. En bas, le ligament glénohumérale inférieur en forme de hamac caractéristique. Et en remontant, on visualise la glène et son cartilage. Et sur son pourtour, le labrum glénoédien qui joue un rôle important dans la stabilité de l'épaule. Et en avant, on peut visualiser la partie supérieure du muscle subscapulaire mieux visible en rotation interne. La zone entre la partie supérieure du tendon du subscapulaire et le ligament glénohumérale supérieur correspond à l'intervalle des rotateurs. Il est possible de suivre la longue portion du biceps jusqu'au niveau de sa gouttière. Nous pouvons faire maintenant le même exercice avec l'exploration glénohumérale d'une épaule à gauche. Alors, nous voyons la tête de l'humérus en bas, la coiffe des rotateurs avec le ligament glénohumérale supérieur, la glène avec le tendon du long biceps qui s'insère à la partie supérieure. Nous descendons le long de la glène puis en bas le ligament glénohumérale inférieur et en avant de la tête humérale, la partie supérieure du tendon du subscapulaire. Passons maintenant à l'exploration de l'espace sous-acromial qui correspond à l'espace entre l'acromion et la coiffe des rotateurs. Nous plaçons à l'aide du mandrin notre arthroscope donc dans l'espace de glissement sous-acromial. Cet espace se trouve entre l'acromion et la coiffe des rotateurs au-dessus de l'articulation glénohumérale. Nous voilà dans l'espace de glissement sous-acromial. Puis nous réalisons à l'aide d'un chèvre un débridement tissulaire sous-acromial qui correspond en réalité à une bursectomie, c'est-à-dire l'ablation de la bourse sous-acromiale. Ce débridement nous permet de visualiser les structures de cet espace. Nous pouvons ainsi visualiser en haut de l'écran la face inférieure de l'acromion avec le ligament acromio-coracoïdien tendu entre l'acromion et la coracoïde et en bas de l'écran, la coiffe des rotateurs intacte avec schématiquement en arrière l'infraépineux et en avant le supraépineux. Cette vidéo a été réalisée dans le service de chirurgie orthopédique de la clinique Claude Bernard à Metz avec l'accord des chirurgiens Dr Gosselin et Dr Hurin que nous remercions ainsi que l'ensemble de l'équipe du bloc opératoire.